Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maternité, maman, ce genre de sujet là alors si jamais vous entendez comme la pluie qui tombe, en fait c'est la pluie qui tombe c'est à dire que j'ai décidé de filmer cette vidéo, il y avait du ciel bleu, il y avait du soleil et d'ici à ce que je me prépare et que je lance la caméra, et bah maintenant il y a des gros nuages noirs et il pleut c'est génial mais c'est pas grave on va faire avec, donc comme je vous disais je vais vous présenter un petit peu les produits que moi j'utilise en tant que maman avec, donc pour plutôt, non pas avec parce que lui il les utilise pas, pour mon fils de 1 an donc ça se présente comme ceci, et y'a pas tout, y'a pas tout, j'ai encore des petits produits sur le côté voilà donc ça se présente comme ceci, donc c'est une boîte, pour votre information parce que je la trouve juste magnifique c'est une boîte qui a été faite par ma tante, donc qu'elle m'a offerte à ma baby shower en fait elle est très, comment on dit, manuelle, elle me fait énormément de cartes et elle fait tout à la main et c'est magnifique quoi, et je trouve que cette boîte elle est juste, y'a pas de mots tellement je la trouve c'est une tuerie, ouais c'est une tuerie donc dans cette catégorie j'ai plusieurs produits à vous présenter, je vais commencer donc par ce produit-ci donc y'en a plus, des masses, des masses, je sais pas si vous pouvez voir mais le produit l'a à peu près ici donc c'est une eau de toilette en fait, je l'utilise rafraîchie et adoucie dès la naissance en fait je l'utilise par exemple après manger, quand il vient de manger depuis qu'il mange des petits pots c'est une catastrophe, ils s'en foutent partout, donc typiquement c'est un produit que j'utilise après manger en fait je pchite ça sur un coton et je débarbouille joyeusement la bouche et les mains et surtout les mains parce que je sais pas si vous savez mais un bébé ça fout les doigts dans le typo Deuxième produit que j'ai à vous présenter c'est celui-ci, donc c'est de l'eau nettoyante sans rinçage c'est en fait le produit que j'utilise et ben simplement lorsque la couche, enfin lorsque la couche est pleine je dirais quand je lui change la couche en fait je lui passe un petit peu de ce produit-là donc essentiellement quand il a fait le caca puisque c'est à ce moment-là que les fesses sont vraiment sales si je puis dire, mais voilà en règle générale je le passe même juste quand il y a un pipi dans la couche je mets ce produit-là donc pour désinfecter et enlever les particules qui se sont posées ensuite donc j'utilise également ce produit-là, donc c'est du liniment en fait c'est le lait simplement que j'utilise après la lotion nettoyante que je viens de vous montrer juste avant donc pareil je mets sur un coton et j'applique c'est en fait un produit hypoallergénique qui est apparemment un produit testé sur les animaux n'importe quoi donc c'est un produit hypoallergénique haute tolérance testé sous contrôle dermatologique et pédiatrique donc c'est à l'huile d'olive extra vierge riche en oméga 6 et 3 n'importe quoi riche en oméga 6 et 9 donc nettoie, apaise, protège dès la naissance voilà un produit dermoprotecteur qui va simplement protéger la peau de votre enfant contre les... bah quand la couche est pleine la peau elle est agressée forcément puisque la peau reste au contact de la couche pleine et donc en fait voilà c'est... ça sert à protéger la peau un petit peu de toutes ces agressions là donc les produits je vous ai pas dit mais les trois produits que je viens de vous présenter c'est la marque Mustela voilà ensuite quatrième produit c'est celui-ci donc là pour le coup c'est la marque BB Chlorane c'est du lait de toilette protecteur donc ça c'est un lait que j'utilise par exemple à la sortie du bain alors moi maintenant je vous expliquerai pourquoi dans la catégorie du bain mais en tout cas c'est un lait voilà que j'utilise quand mon bébé a la peau un petit peu trop sèche ou un petit peu agressée par exemple quand voilà quand l'hiver on sortait dehors on sentait de temps en temps qu'il avait la peau agressée par le froid dans ces cas là je lui mettais un petit peu de lait protecteur ou bien sur la peau en sortant du bain enfin voilà c'est simplement un lait pour le corps quoi donc avant dernier produit de cette catégorie donc pas très 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 intéressant mais ce sont des cotons alors c'est pour vous dire alors ces cotons là ils sont pas... ils sont vraiment pas terribles c'est la marque Premier ils sont nuls hein clairement on va pas se rendre autour du pot ils sont nuls mais c'était en fait plutôt pour vous prévenir enfin pour vous prévenir pour vous donner mon avis sur la taille des cotons donc je sais pas si vous allez bien voir on voit plus ma tête n'importe quoi donc je sais pas si vous allez bien voir mais le coton est quand même très grand vous voyez ça fait à peu près la taille c'est même plus grand que ma main donc les cotons c'est ceux là en fait donc je vous conseille plutôt de prendre ces cotons là ils sont vraiment bien ils sont très grands donc ça permet en fait d'avoir une grande surface pour poser le produit et nettoyer le siège ou même le visage ou les mains enfin c'est très pratique dernier produit de cette catégorie donc c'est en fait la vitamine puisque jusqu'à 18 mois il faut qu'on leur donne de la vitamine D donc ça c'est Zimadé donc en fait j'ai celle là depuis pas longtemps je sais pas si vous avez vu pour celles qui sont mamans vous devez l'avoir vu passer en fait il y a pas très longtemps il y a eu une polémique un petit peu sur un produit vitamine D qu'on donnait avec la pipette alors j'avais ça j'ai eu ça pendant plus de 6 mois pour mon fils mais je suis incapable de vous dire le nom je me rappelle pas voilà et en fait il y a un enfant un nourrisson qui est décédé parce que en fait le produit avait mal été injecté donc il avait été injecté droit dans la bouche et en fait ça lui a ça lui est resté au fond de la gorge parce que quand ils viennent de naître ils savent pas bien avaler donc ça lui est resté au fond de la gorge et simplement il s'est étouffé il a pas réussi à avaler le produit il s'est étouffé donc le produit a été interdit à la vente etc etc j'ai trouvé ça un petit peu beaucoup parce qu'ils disent bien ils expliquent bien en tout cas moi à la maternité ils m'avaient bien expliqué que le produit doit être injecté dans le creux de la joue voilà parce que sinon ça peut engendrer effectivement ce genre de problème mais bon c'est... enfin bon donc il a été interdit à la vente et il a été prescrit en tout cas à moi il m'a été prescrit le Zimadé à la place ce que je vous disais tout à l'heure pour le... pour le... la vitamine D bon j'ai eu du mal hein donc comme je vous disais tout à l'heure pour la vitamine D ça se met évidemment dans la joue alors à cet âge là enfin moi à l'âge qu'il y a le mien ça sert plus à rien maintenant il a bien compris il mange voilà il n'y a pas de problème mais en tout cas au tout début moi ça m'est arrivé de lui en donner dans ses premières semaines de vie effectivement à l'instar de la vitamine D c'est un produit qu'il faut mettre bien dans le creux de la joue comme c'est très gélatineux très épais je pense pas je pense que ça coule honnêtement je pense pas que ça bloquerait le... le... la trachée sinon je pense qu'il y aurait déjà eu des morts et ça aurait déjà été interdit mais enfin ils prescrivent évidemment de le mettre dans le... dans le creux de la joue ensuite autre produit c'est celui-ci donc c'est lactisoufre donc mon fils je ne sais pas à quoi c'est dû si c'est parce que c'est l'hiver si c'est parce que je vis à Paris j'en sais rien en tout cas mon fils est tout le temps enrhumé il a déjà fait une bronchiolite bref il a le nez pourri tout le temps mais vraiment tout le temps et donc j'ai toujours cette petite chose avec moi qui est lactisoufre alors il aime pas du tout il hurle mais effectivement pour l'avoir utilisé une fois ou deux ça dégage bien j'ai utilisé une fois j'avais une sinusite ici vous savez donc il faut pchiter dans le nez et après mettre la tête en bas le nez fermé secouer la tête pour que le produit agisse bien sur les... sous les pommettes et ouais c'est vrai que c'est un produit qui est quand même assez fort voilà donc ça lui a franchement pas trop plu mais en tout cas à part effectivement la bronchiolite qu'il a eu son nez n'empire pas donc bon j'ai toujours ça avec moi dès que je vois qu'il commence à être vraiment encombré je lui fous un pchit ou deux pendant deux jours et après ça part quoi ça revient mais ça part troisième produit de ma petite pharmacie c'est ceci alors c'est du collir en fait c'est en fait c'est quand votre enfant il se réveille et qu'il a du pu dans les yeux qu'il a les yeux collés en fait vous savez je sais pas si ça vous arrive mais moi ça m'est déjà arrivé de me réveiller et d'avoir les yeux un petit peu collés par des cacas d'oeil et ben ça c'est ça sauf que sauf que voilà il a les yeux vraiment vraiment très 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 collés c'est très moche c'est dégueulasse mais enfin quand c'est son fils on dit que c'est merveilleux n'est-ce pas donc ça ressemble à ceci ce sont des unidoses que en fait vous mettez dans les yeux je crois donc faut mettre la dose alors c'est vraiment tout petit donc je crois que ça doit équivaloir à deux gouttes dans chaque oeil voilà faut mettre ça matin et soir en règle générale en maximum je crois que c'était maximum 3 jours il n'y avait plus rien après donc voilà mais il a tendance à le faire relativement le mien donc j'ai toujours cette petite chose dans mon sac au cas où et dernier produit de ma pharmacie que j'ai toujours dans mon sac c'est ça donc c'est un thermomètre on va pas s'étaler sur le sujet c'est un thermomètre on sait jamais si mon fils il a un petit coup de chaud que son front est un peu chaud voilà pour moi c'est important d'avoir un thermomètre et de savoir puisque un enfant alors je sais plus jusqu'à quel âge mais à partir de 38 38,5 ça commence à être dangereux chez un enfant ce qui n'est pas le cas chez un adulte donc on pourrait croire qu'il est juste un petit peu chaud mais c'est quand même toujours bien de savoir s'il n'a pas un 38,5 de fièvre qu'il ne faille pas courir aux urgences autre chose que j'ai toujours dans ma je ne sais pas si on peut vraiment dire que ça va dans la pharmacie mais en tout cas je dirais que oui c'est cette chose donc ça va avec l'acti-soufre mon fils comme je vous disais il est toujours enrhumé et donc c'est un mouche bébé voilà donc je pense que tout le monde sait ce que c'est mais pour ceux qui ne savent dans cette catégorie ça va être relativement rapide puisque j'ai que deux produits enfin trois produits mais deux produits qui servent à la même chose à vous présenter donc tout d'abord c'est celui-ci donc c'est bébé Chlorane c'est donc du gel douche gel douceur mousse en corps et cheveux voilà donc c'est un gel douche qui fait également shampoing que j'utilise pour mon fils donc quand il prend son bain pour lui laver le corps et les cheveux tout simplement et donc ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la crème en fait mon fils a fait à un moment donné des petites sécheresses sur les jambes et la pédiatre m'avait conseillé à l'époque donc je l'utilise toujours parce que je trouve que quand il va chez ses grands-parents il revient avec une peau sèche toujours au niveau des mollets il a la peau sèche alors je ne sais pas si c'est le calcaire dans l'eau ou quoi enfin voilà mais en tout cas la pédiatre m'a conseillé d'utiliser de l'huile donc c'est fait exprès donc j'ai d'abord cette chose là qui est de l'huile de soin nourrie, apaise et protège voilà donc en fait ça ressemble à ça c'est la marque Aderma je pchite donc dans le bain 4 gouttes 4 ou 5 gouttes je pchite dans le bain et quand il sort du bain il a la peau vous savez pas huileuse mais vous sentez qu'elle a été nourrie elle est douce elle est lisse c'est très agréable et ça marche vraiment très bien et ben voilà on est bon pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas également à vous abonner juste en dessous ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas aussi ou n'oubliez pas plutôt d'actionner la petite cloche si vous voulez avoir les notifications quand mes vidéos sortent voilà et ben donc en attendant la prochaine vidéo je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao